Allô tout le monde, mon nom est Josée, je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une capsule vidéo spéciale qui peut s'appliquer autant pour les hommes que pour les femmes, mais les femmes vont davantage se reconnaître là-dedans. J'avais le goût de vous parler de mindset, de motivation. J'avais le goût de vous donner des stratégies très simples pour vous aider à incarner les différents rôles de femmes, mère, conjointe, professionnelle, amie, que vous avez à jouer dans votre vie. Donc, une façon simple pour bien écarner ces rôles, puis là, vous allez sûrement rire, et c'est pour ça que je suis un peu habillée comme ça aujourd'hui, j'ai fait l'exercice dans les précédentes vidéos, vous vous amuserez, retournez voir si vous le souhaitez, d'incarner le rôle à travers comment on va se vêtir, ça va grandement nous aider pour être aligné dans ce qu'on a à faire. Alors, c'est une expérience à laquelle j'ai joué, puis je vous dirais, ça fonctionne très bien pour moi, vous l'essayerez pour vous. Alors, c'est simple, si dans votre quotidien, vous êtes une femme d'affaires, quelqu'un qui a besoin, dépendamment dans quel type de domaine vous travaillez, de confiance, vous allez peut-être avoir besoin de vous habiller comme quelqu'un de professionnel. Donc, ça va vous aider à incarner le rôle, ça va vous donner l'attitude, ça va vous permettre de danser cet élan-là. Si vous êtes une mère au foyer, vous allez probablement avoir le goût de porter des vêtements qui sont confortables, qui sont un peu plus souples, qui vont être facilitants pour faire peut-être le ménage, pour s'occuper des petits, qui vont vous permettre de bouger et d'être bien. Donc, ça, ça va vous aider à incarner votre rôle de mère. Si vous êtes une femme, une conjointe, dans toute sa splendeur, dans toute sa féminité, qui a besoin de se retrouver et de reconnecter avec ça, parce qu'on le sait, on ne fait pas juste changer les couches, laver les planchers, le rôle de femme aujourd'hui, il est exigeant parce qu'il a plusieurs chapeaux. Donc, ça devient difficile et des fois, on se perd. Alors, si vous avez le goût avec la femme, ça crée pour la femme fatale que vous êtes, bien des fois, il faut se mettre un petit peu plus coquette. Alors, aujourd'hui, c'est le look que j'ai abordé pour cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que quand on a le goût d'être dans notre rôle de femme, on a aussi le goût d'être belle, de se sentir bien, et de laisser transparaître la beauté qu'on a à l'intérieur de nous. Et si vous êtes également, à travers les différents rôles que vous incarnez, quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui est dans la performance, quelqu'un qui aime ça se dépasser, vous allez peut-être plus mettre des vêtements sportifs, des vêtements de yoga, des vêtements pour vous entraîner. Puis c'est souvent ce qu'on va faire. Quand on va au gym, on ne va pas l'enrobe. Quand on va travailler dans les domaines professionnels, on n'y va pas en jogging. Quand on est à la maison, si on est juste en tailleur, puis on met les jupes avec les enfants, ça ne marche pas. Si avec votre conjoint, vous passez votre temps en pyjama, ça se peut que pour la relation de couple, ça soit un petit peu plus difficile. Donc moi, je vous invite à aller revisiter ça, donc incarner ces différents rôles-là. Puis des fois, quand on ne sait plus trop comment on est aligné, amusez-vous à vous vêtir en fonction de. Pour chaque sport, il y a sa tenue spécifique, il y a sa paire d'espadrilles. Mon conjoint vous le dirait, je n'ai pas beaucoup de robes, j'ai beaucoup d'espadrilles en maison. Je suis plus dans l'action, moi. Mais une fois de temps en temps, c'est bon d'aller réincarner puis d'aller recontacter avec cette femme-là qui a le goût de se sentir belle, qui a le goût d'exprimer toute sa beauté intérieure. Fait qu'amusez-vous et si jamais vous vous dites « J'osez un peu en contradiction, on nous a déjà fait une vidéo à l'Halloween qui nous disait qu'il ne fallait pas porter de masque. » Alors là, moi, je vous dis, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que moi, je vous dis d'incarner qui vous êtes et de vous vêtir pour justement briller encore plus. Alors, on ne met pas de masque, on fait juste s'habiller, selon le cavion. Passez une belle soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada